Un ouvrage paru il n'y a pas longtemps, comme vous le voyez, Laurent Désiré Kabila, l'actualité d'un combat, sept ans après. C'est donc sous sa direction, mais aussi sous celle de Jean-Marie Dikanga. En te portant sur le fonds bâtissement, je te souhaite grand succès et longue vie pour qu'à jamais, nous restons vivants dans la mémoire collective, car les paroles s'envolent et les écrits restent. Bonne chance et félicitations à tous les autres. C'est en ces termes précis que la présidente de la fondation Kabila, Jeanette Kabila, a baptisé cet ouvrage de 267 pages, intitulé Laurent Désiré Kabila, l'actualité d'un combat, sept ans après. L'oeuvre portée sur les fonds bâtissement réunit en fait les témoignages d'une trentaine de personnalités du monde politique, universitaire et culturel, sous la direction du professeur Edith Amboué, directeur de collection chez l'Armatan, et Jean-Marie Dikanga Kazadi, ministre provincial de la culture et art du Katanga et président des éditions CLD, communication, librairie, documentation de Lubumbashi. Pour le premier, cet ouvrage représente une véritable contribution à la renaissance éditoriale en République démocratique du Congo et pour le second, c'est un véritable témoignage vivant de l'action et de la vie de feu, le président Laurent Désiré Kabila. Quelques auteurs révèlent en avant-première leur contribution. Ma contribution, c'est l'expression de la volonté de participer à ce travail, dont la motivation est de restituer la grandeur d'un homme, d'un esprit, faire en sorte que ce qu'il incarne, ce que le musée Laurent Désiré Kabila incarne, demeure un livre ouvert pour que chacun de nous aille s'y abreuver. J'ai pris dans ma contribution Kabila à De Gaulle et j'en conclue qu'à l'avenir, et tant que le pays sera en crise, il faudrait que la diplomatie soit en fait l'oeuvre ou la compétence exclusive du chef de l'État, comme en France. Nous avons voulu, à travers différents angles de vue, que chacun avec son expérience personnelle et l'expérience vécue avec le musée, ou les idées qu'il a retenues, de rendre, de témoigner en intellectuel avec toute la rigueur scientifique, même si, bon, il y a toujours un côté cœur avec le musée, c'était un homme des cœurs d'ailleurs, qui peut, de temps en temps, se glisser entre les lignes, mais sur l'essentiel, témoigner de toute l'expérience qu'on a eue d'EMZ. Cet ouvrage est une réalisation qui sticule autour de deux concepts. Le premier concept, il a un porté politico-historique, mais concept également technique, puisqu'il s'agissait de réaliser une collaboration technique entre un éditeur local, en l'occurrence le CLD, et les éditions L'Armatan, où nous travaillons. Touche finale de ce vernissage, c'est la vente promotionnelle de l'ouvrage avant la dédicace par les auteurs. Comme je le disais, Kongo Kitoko, c'est pour vous permettre, vous, de la diaspora, quelquefois, d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe dans notre pays, le pays que vous avez laissé. Pour la plupart d'entre vous, oh, il y a plusieurs années, saviez-vous, par exemple, vous qui avez quitté le pays, peut-être, il y a une dizaine d'années, connaissiez-vous un certain Jean-Marie Dikanga Kazadi ? Oui, c'était un journaliste, présentateur de nouvelles à la télévision nationale. Il était professeur, lui aussi, chercheur. Il est rentré dans la politique comme conseiller, directeur de cabinet. Aujourd'hui, il est ministre provincial de l'intérieur, dans la province du Katanga. Ça, vous ne le saviez pas. Mais dans Kongo Kitoko, voilà une occasion, peut-être, pour les savoir. Sinon, si vous le saviez, tant mieux. Alors, il fait partie de ce duo qui a initié ce bouquin. Alors, un mot là-dessus, avant de retourner à la musique. Oui, un mot rapidement. C'est que c'est un livre... L'idée autour de ce livre, c'était de créer un événement à double symbolique. D'abord, nous sommes un pays qui s'interroge, je vais dire, par rapport aux problèmes que nous avons. Nous avons des problèmes de construction de l'idée de nation. Nous avons des problèmes de sécurité, penser à ce qui se passe à l'Est. Nous avons des problèmes des contrôles de nos territoires. Et par rapport à tout ça, j'ai demandé à nos intellectuels, à ceux que nous considérons comme des intellectuels, de faire leur boulot, c'est-à-dire de s'interroger en prenant comme prétexte le septième anniversaire de la mort de Laurent Désiré Kabila, dont on connaît l'attachement à l'idée de la défense du territoire, de réfléchir au fond sur l'avenir de nous, Congolais, à tant qu'État, à tant que nation. Donc c'est ça, la première symbolique. Mais deuxièmement, l'idée, c'est de créer aussi ce qu'on appelle des grands messes, des grands messes intellectuelles. Les intellectuels ne se rencontrent pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais à quoi servent les intellectuels dans notre société ? » Donc les intellectuels ont aussi pour fonction de réfléchir, de donner, de donner à voir. Et on ne les connaît pas assez non plus dans la diaphora. On ne les connaît pas assez. Donc l'idée, c'est de... Comme je travaille à l'Armaton comme directeur de collection, Donc j'essaie de profiter de ma position de réunir des intellectuels sur des sujets précis pour le pousser à accoucher, en fait, accoucher au sens physique du monde. Est-ce que ça a été facile d'avoir la contribution des gens comme, très rapidement, Grégoire Bakan Denja Wampungu, Arthur Jeannot Bakasanda, Emmanuel Bebe Bechelemou, j'ajouterais Beche, Philippe Bioya Makourouka Anja, Evariste Boshab, Jean-Marie Dikanga Kazadi Dikos, Vital Kamere, Tarsis-Henri Kasongo Mwema Yamba Yamba Moutonimu Kalibwe, Augustin Katoumba Mwake, Moïse Katoumbi Tchapwe, Prince Kaoumba Lufunda, Jacques-Joseph Keba Taukabila, Barnabe Kikaya Binkaroubi, Jean Bosco Kindomba, Jean-Marie Vianney Longonya Okungu, Dembe Dote, Lambert Mende Omalanga, Jean-Claude Matoumweni Makwala, Monsengo Vantiba, Henri Mouva Sakanyi, Philemon Moukendi Chimwanga, Agat Moulimbi, notre cher cher maman, Huit Moulongo, Didier Moumengi, Maurice Mouyayawe etou, William Albert Mouembiakalengai, Mouenze Kongolo, Mark Nguanza Kasongabor, Oboulokwes Mambouya, Edi Tambwe Kitenge Bin Kitoko et Raymond Yave Akalonde. Est-ce que c'est facile d'avoir des gens comme ça et ça, ça prend combien de temps à peu près ? Ça, ça prend une année à peu près. Ça prend 12 mois minimum et puis il y a Internet, heureusement. L'idée, en règle générale, ce sont des professionnels. Voilà, c'est ça la chance du livre. Ce sont des professionnels de l'écrit. C'est des gens qui ont l'habitude d'écrire, de réfléchir. Donc, il suffisait de mettre en place une organisation pratique pour que la mayonnaise prenne. Et la mayonnaise a pris. Alors, puisque la mayonnaise a pris ? Le livre aujourd'hui a atteint le 20 000 exemplaires, ce qui est rare dans le domaine de l'édition. Donc, voilà. Quel public ? Quel public pour ce livre ? Les publics d'abord congolais. Je reviens de Kinshasa, où nous avons fait, pendant deux semaines, nous avons fait une promotion, comme on en fait rarement dans notre pays. Nous avons fait une promotion qui nous a conduit à Kinshasa, à Lubumbashi, avec des auteurs. Nous avons animé plusieurs émissions de télé et de radio. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup écrit dans la presse locale aussi. Qu'est-ce que les Congolais lisent ? Les Congolais lisent. Ça, c'est encore un lieu commun. On demande si c'est les Congolais. Évidemment, les Congolais lisent. Est-ce qu'ils ont les moyens de lire ? Ils ont les moyens de lire. Dans un pays... Ce livre, par exemple, coûte 27 euros. En francs congolais, je ne sais pas le dire. Mais chez nous, il coûte 30 dollars. Il coûte 30 dollars dans un pays où tous les bars, les soirs sont pleins. Dans un pays où les gens sont super bien sapés. C'est-à-dire, c'est une question... Un pays de paradoxe. Je t'arrête là. Les gens bien sapés, les gens qui boivent. Mais je voudrais que tu réagisses. Non, je... Je voudrais que tu réagisses. Là, c'était ironique. Je voudrais que tu réagisses. Si on veut avoir ces livres, on l'aura. Donc, si on veut, on peut. Donc, le prix, c'est vraiment marginal. Il peut permettre aux gens, quand même. Alors, je voudrais te proposer l'image que la diaspora a pu avoir. Peut-être qu'elle risque de généraliser cette image de notre pays. Car c'est des images qui ont été diffusées dans le monde. De la diaspora en particulier. C'est sorti dans le document de notre excellent confrère Johnson Keta. Qui, lui, diffuse son document. Qui s'appelle Top Africa de Londres. Ça s'appelle donc Top Africa. Je te propose ces images plutôt produites par...